L'histoire de la biodiversité commence avec l'histoire de la planète il y a 4,5 milliards d'années, mais la vie apparaît il y a 3,5 milliards d'années. Ce sont des chiffres qu'on ne saisit pas tellement, ils sont grands. Alors il y a un esprit éclairé qui a réduit cette histoire à 7 jours d'une semaine. On va commencer le lundi à 0h, c'était il y a 4,5 milliards d'années. La vie apparaît le mercredi à midi. Les dinosaures n'apparaissent que le dimanche à 16h. Ils vont disparaître à 19h. Notre ancêtre, il y a 3 millions d'années, apparaît à minuit, moins 3 minutes. Le Christ à minuit, moins un quart de seconde le dimanche. Et la révolution industrielle, c'est-à-dire 19e, 20e siècle, un quarantième de seconde. Voyez-vous, en un quarantième de seconde, on est devenu les maîtres de la planète. Alors quel est-ce vivant ? 1,8 million, 2 millions d'espèces. Il y en a probablement 10 millions, même davantage. Mais on constate que ces espèces sont en déclin. Pourquoi ? Multiple raisons. Modification des milieux naturels. L'artificialisation, le béton et l'asphalte qui gagnent sur les terres agricoles et naturelles. 80 000 hectares par an, l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Et bien d'autres raisons encore auxquelles il faut ajouter le dérèglement climatique. Alors au moment où je vous parle, il y a une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 8. On peut agir. Et chaque citoyen a à sa manière, façon colibri, la capacité d'apporter sa pierre à l'édifice.